à mettre en place des mesures de restriction sur l'ensemble du bassin et puis tout particulièrement les collectivités qui ont mis en place des mesures exceptionnelles pour éviter les ruptures d'alimentation en eau potable, ça a concerné près d'un million d'habitants sur le bassin Laure-Bretagne, c'est à peu près 170 collectivités, 150 collectivités qui ont mis en place des mesures exceptionnelles et parmi ces 150 collectivités, 71 d'entre elles ont eu recours soit du citernage, soit l'utilisation d'eau embouteillée et on y reviendra tout à l'heure puisque c'est aussi sur la base des impacts qui ont pu être constatés sur les différents usages que ce soit en matière d'agriculture, d'industrie, bien évidemment sur l'eau potable et également sur les milieux que nous avons conduit la réflexion pour proposer aujourd'hui des actions et des solutions. Alors vous rappelez aussi qu'on était venu vous présenter en mai 2022 la révision du programme d'intervention de l'Agence de l'eau, vous savez qu'on a des programmes de 6 ans qui couvrent la période 2019-2024, à mi-parcours en règle générale, on révise ce programme notamment pour intégrer les nouvelles orientations qui figurent dans le document de planification qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui couvre la période 2022-2027 et ça avait déjà été l'occasion pour nous de prendre en compte davantage les impacts du dérèglement climatique en proposant une stratégie d'action en matière de gestion quantitative de l'eau. On avait identifié cinq leviers d'action et à cette occasion, ça nous avait déjà permis de renforcer un certain nombre d'actions, notamment tout ce qui concerne la résilience des milieux qu'on regroupe souvent maintenant sous le vocable « solutions fondées sur la nature ». Et ce matin, dans les leviers, on passera un peu de temps à vous présenter notamment l'appel à projets qui concerne la renaturation des villes et des villages, un axe important autour de la sobriété de l'ensemble des usages, notamment avec toutes les actions qui peuvent être engagées en matière de réduction des consommations, le levier qui concerne le partage des prélèvements en eau entre les différents usages, avec un volet essentiel de renforcement de la connaissance des prélèvements en eau, mais aussi de projection sur ce que seront les besoins futurs et la disponibilité de l'eau, avec des territoires qui engagent aujourd'hui ce qu'on appelle des projets de territoire et de gestion de l'eau. Tout ce qui concerne le retour à l'équilibre pour les territoires qui sont identifiés dans ce schéma et qui sont des territoires en déficit, et puis le volet important qui concerne évidemment la sécurisation de l'alimentation en eau. Ce qu'on peut aussi dire de ce programme d'intervention, c'est qu'il aura été marqué par la mise en place de mesures exceptionnelles en réponse aux différentes crises. L'Agence de l'eau a essayé de s'adapter, de répondre au mieux aux besoins de l'ensemble de nos partenaires pour apporter des solutions et des aides. Ça a été le cas en 2021, suite à la crise économique liée à la crise Covid. L'Agence de l'eau a mis en place, avec des crédits de l'État et ses propres crédits, des plans successifs qui ont permis de participer à la relance de l'investissement public, notamment pour financer des investissements en matière d'assainissement, mais également d'eau potable à travers des programmes de réduction des fuites dans les réseaux P. Et puis, en 2022, le gouvernement nous a donné la possibilité d'engager des crédits complémentaires pour accélérer aussi un certain nombre d'actions. Ça nous a notamment permis, dans certains territoires qui avaient rencontré des difficultés en 2022, de pouvoir financer des premiers projets d'interconnexion entre des territoires qui rencontraient ces difficultés. Et puis, enfin, en 2023, on vient pour vous proposer ce plan de résilience qui va couvrir les deux dernières années du programme et qui se met en place en parallèle d'un dispositif dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un dispositif qui est mis en place avec des crédits de l'État qui vise à accélérer la transition écologique. Alors, justement, pour vous faire un élément de comparaison entre la mobilisation de ce fonds vert qui peut vous intéresser. Et puis, le plan de résilience de l'Agence de l'eau, vous dire que l'Agence de l'eau, en tant qu'opérateur de l'État, est amenée à instruire les projets que vous pourriez déposer dans le cadre de ce fonds vert au titre de deux mesures. La mesure qui concerne la renaturation en ville et dans les villages, et puis également d'autres actions qui déclinent la stratégie nationale biodiversité. Et donc, l'Agence de l'eau sur le territoire du bassin Loire-Bretagne, vous savez que le fonds vert, c'est une enveloppe nationale pour l'ensemble des mesures de 2 milliards d'euros pour l'année 2023. Donc, 55 millions d'euros qui seront mobilisés sur le bassin Loire-Bretagne pour lequel l'Agence de l'eau va instruire les demandes que vous pourriez déposer. Et puis, en parallèle, le plan de résilience qui vient compléter toutes les mesures qui continuent d'être actives, évidemment, sur le 11e programme de l'Agence de l'eau, on mobilise en moyenne plus de 300 millions par an. Et donc, il y a 100 millions d'euros supplémentaires par an pour mobiliser ces 5 leviers d'action. Et donc, vous pourriez avoir certains projets pour lesquels il y a des modalités communes entre le fonds vert et le plan de résilience. Et donc, ça vous permet, dans certains cas, d'avoir des actions éligibles qui sont communes avec la possibilité d'avoir des complémentarités en termes de financement, donc à travers, soit les financements de l'Agence de l'eau, avec en complément les financements du fonds vert. Alors, rapidement, maintenant, le lancement du plan de résilience. Je vous l'ai dit, on a évidemment pris en compte le retour d'expérience de la sécheresse pour essayer d'apporter un certain nombre de propositions nouvelles dans le cadre de ce plan de résilience, avec ce document qu'on prend un volet stratégique, justement, où on a ce détail de tous les impacts et puis également des conséquences en matière d'hydrologie sur l'ensemble du bassin. Et puis, on en a profité à la lumière des derniers rapports du GIEC pour actualiser notre plan d'adaptation au changement climatique. Et ce matin, on va plutôt vous parler du volet opérationnel où vous retrouvez les cinq leviers d'action qui avaient été définis lors de la révision du programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Alors, ce plan de résilience, il va vous permettre à la fois de bénéficier d'aides plus incitatives qu'elles n'étaient aujourd'hui dans le 11e programme d'intervention, avec des taux qui pourront aller de 50 % jusqu'à 100 %. On vous donnera le détail des taux d'intervention dans le cadre des leviers qu'on va vous présenter ce matin. On a mis en place des dispositifs nouveaux qui vont notamment nous permettre d'améliorer la connaissance des prélèvements quels que soient les différents usages. Et puis aussi, à travers des appels à projets, des mesures nouvelles, notamment sur le remplacement des conduites d'eau potable du fuyard. Et puis, on va mettre en place un dispositif spécifique sur mesure qui va nous permettre d'accompagner les collectivités. Je vous parlais tout à l'heure des 71 collectivités qui se sont trouvées en rupture d'alimentation de l'eau potable au cours de l'été autour d'un accord de résilience qui va pouvoir nous permettre de définir avec elles une trajectoire de progrès et en même temps commencer à accompagner les premiers investissements avec des actions qui peuvent être à court, à moyen ou à plus long terme, notamment en matière de gouvernance et de structuration des services d'eau potable. Et donc, quatre appels à projets sont ouverts depuis le 1er avril jusqu'au 31 décembre prochain. Certains d'entre vous vous êtes présentés ce matin. Et si vous souhaitez bénéficier de subventions pour l'année 2023, vous devez impérativement déposer vos dossiers avant le 1er octobre prochain. Et bien évidemment, vous aurez le montant des enveloppes qui sont consacrées à ces différents appels à projets. Les financements se font évidemment dans le cadre, dans la limite des enveloppes disponibles. Les différentes mesures qui sont inscrites dans ce plan de résilience s'inscrivent évidemment pleinement dans les objectifs du plan eau qui a été présenté récemment par le président de la République pour une gestion résiliente et concertée de l'eau qui va au-delà de la période 2023-2024. Mais bien évidemment, on pourra là aussi s'appuyer sur les mesures qui auront été accompagnées sur ces deux premières années. et donc je vous rappelle, c'est 100 millions d'euros supplémentaires qui sont mobilisés dès 2023. Vous avez ici à l'écran les quatre leviers d'action principaux qui ont été présentés à l'occasion de ces trois webinaires. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser sur le volet résilience des milieux, vous présenter plutôt le volet gestion intégrée des eaux pluviales dans le cadre de l'appel à projet de renaturation des villes et villages. Bien évidemment, tout le volet important de sobriété des usages avec la réduction des consommations et puis la réduction des fuites dans les réseaux d'eau potable et le dernier volet qui concerne la sécurisation de l'alimentation en eau potable pour ne pas se retrouver bien évidemment dans les années à venir ou les années de sécheresse dans la même situation qu'en 2022 et donc on vous présentera l'ensemble de ces mesures. Alors j'en termine juste pour vous dire qu'on est au terme de la présentation du plan de résilience. Vous aurez à disposition dans les jours qui viennent et on vous mettra dans le chat le lien sur le site de l'agence de l'eau où vous retrouverez l'intégralité des vidéos qui ont été présentées aujourd'hui ainsi que l'ensemble des présentations qu'on utilise à votre disposition. Voilà, j'en ai pour ma part terminé et donc je vais pouvoir laisser la parole à Julie Gaëlle Verdicchio qui va prendre ma classe tout de suite. Alors on va vous, la suite de la présentation va vous être faite à deux voix. Je me présente, Julie Gaëlle Verdicchio donc chargée d'études économiques d'eau et l'utilisation des eaux et des traités et à ma gauche, enfin à droite sur votre écran. Je suis Marion Revalor, chargée d'études, protection et gestion de la ressource au potable sur la direction de politique d'intervention depuis quelques semaines à l'agence de l'eau. Alors moi, je vais vous faire une présentation plus spécifique par rapport à la partie introductive de Bernadette sur l'un des leviers du plan de résilience qui est la résilience des milieux. Donc comme vous l'a dit Bernadette, la résilience des milieux, en fait il y a trois axes qui sont concernés dans ce levier. Donc l'amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques avec la restauration des zones humides ou de la morphologie des cours d'eau, la gestion intégrée des eaux puiviales et le déploiement des pratiques agroécologiques. Donc ce matin, nous on va plutôt faire un focus sur la gestion intégrée des eaux puiviales puisque les deux autres axes vous ont été présentés lors du webinaire d'hier après-midi. Et donc ceux qui n'avaient pas pu y assister, vous aurez bien sûr d'ici quelques jours à disposition les diaporamas de ce webinaire ainsi que le replay ce qui vous permettra de pouvoir écouter la présentation sur ces axes-là. Alors la gestion intégrée des eaux puiviales, c'est un enjeu particulier en zone urbanisée puisque dans le cadre du dérèglement climatique, ça permet de réduire les îles de chaleur et de rafraîchir les vies. C'est adapté au changement climatique en zone urbanisée. Donc c'est protéger l'eau et reconquérir la biodiversité. Donc là, en gérant les eaux puiviales, on vous a mis différentes photos de projets qui peuvent illustrer un petit peu ce qui peut être mis en œuvre. Alors on a là, là on est plutôt sur la partie cour d'eau qui a été présentée hier après-midi avec la réouverture d'un cours d'eau. Et ensuite, plutôt sur la droite, là les quatre photos, on est là dans de la gestion intégrée des eaux puiviales au niveau des villes avec la mise en place de nous pour que les eaux puiviales puissent s'infiltrer directement et la mise en place par exemple de toitures végétalisées. Alors l'appel, dans le cadre du plan de résilience et pour répondre à ce levier-là, un appel à projet sur la renaturation des villes et des villages a été ouvert depuis le 1er avril. L'objectif, c'est d'accompagner 100 projets de gestion alternative des eaux puiviales, de pouvoir déconnecter 250 000 m2 de surface imperméable. Donc une enveloppe de 20 millions d'euros est allouée à cet appel à projet et cet appel à projet court jusqu'à fin 2023. Donc les bénéficiaires potentiels, ce sont les maîtres d'ouvrage privés et publics. Les collectivités sont concernées concernées par cet appel à projet dans un secteur urbanisé qui est sur le bassin Loire-Bretagne. Alors, quelques exemples de travaux qui peuvent être éligibles dans le cadre de cet appel à projet-là. Donc ça concerne des études, des travaux, de l'animation également et de la sensibilisation en faveur de la connexion des eaux puiviales et de leur gestion par infiltration et en faveur également de la restauration des cours d'eau et des zones humides donc en zones urbanisées. Alors, les modalités de cet appel à projet par rapport au deuxième programme puisque ce sont déjà des actions en fait qui sont éligibles dans le cadre de notre deuxième programme. Ce qui change en fait, c'est les taux d'aide qui sont portés à hauteur de 70% et qui peuvent aller jusqu'à 80% pour les collectivités qui sont en zone de revitalisation rurale et pour les petites entreprises alors que dans le cadre du onzième programme, on peut apporter une aide de 50%. Donc là, il y a une bonification qui est quand même assez importante au niveau des taux d'aide afin de pouvoir faire émerger des projets de gestion intégrée des eaux puiviales. Un changement aussi par rapport à nos modèles d'aide on va dire classique, c'est le montant plafond pour les eaux puiviales qui a été porté à hauteur de 110 euros par mètre carré contre 33 euros dans le cadre du onzième programme et on n'a pas de conditions liées à l'existence d'un enjeu pollution avérée ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui dans notre programme d'intervention. Concernant les cours d'eau et les zones humides, les aides peuvent être apportées sans conditions liées à l'existence d'un contrat territorial. Ça c'est une grosse nouveauté. Il y a un plafonnement des dépenses annexes qui correspond au montant des travaux de restauration. Alors on va pour illustrer un petit peu mes propos sur la gestion intégrée des eaux puiviales on va vous diffuser un film de projet de gestion intégrée sur la commune de Montreveau. Montreveau-sur-Èvres c'est une commune nouvelle au cœur des Mouches dans le Ménéloir 16 000 habitants dans un bassin agricole et industriel baigné par l'Èvres un affluent de la lourde. Ici comme dans beaucoup de villes françaises le réseau d'évacuation d'eau est unitaire. C'est un même tuyau qui évacue vers la station d'épuration les eaux sales domestiques sanitaires et les eaux propres comme la pluie des toitures. Mais en cas d'intempéries les eaux engorgent les réseaux les stations d'épuration débordent et génèrent une pollution de la rivière en contrebas de la commune. A Montreveau-sur-Èvres 135 maisons dans ce quartier des années 60 la commune a donc lancé un vaste chantier la gestion intégrée des eaux pluviales. Depuis la fin des travaux les élus multiplient les visites pédagogiques à la demande des collectivités première étape les parkings de la mairie désormais ils sont perméables. On est sur le parking de l'hôtel de ville on n'avait pas la place pour aller mettre des espaces verts on a choisi d'avoir une voirie perméable l'enrobé est poreux et on traite les eaux pluviales avec une chaussée réservoir. Devant les maisons des espaces verts creux des noues ont été créés et puis végétalisés. C'est une noue elle sert en fait à collecter et à infiltrer les eaux pluviales de la voirie. L'idée c'est en fait d'augmenter on va dire la surface d'espaces verts dans la rue de manière à avoir le plus grand volume possible à infiltrer. Devant chaque maison neuve des échelles d'eau des caissons étalent l'eau des toitures. Enfin pour les habitations plus anciennes les particuliers ont eu carte blanche pour déconnecter leurs eaux pluviales des réseaux d'eau usée. J'ai déconnecté ma descente et avec un tuyau qui est étanche par la pression de l'eau remonte l'eau de chaque côté dans mes parterres et puis derrière j'ai deux cuves de millilitres et une troisième qui est prête à installer pour arroser ma serre et mon jardin. J'ai modifié les descentes de dalles les passages je les ai rendus en aérien au lieu qu'ils passent en souterrain donc ça va dans le jardin ça permet à l'eau de s'infiltrer de réalimenter les nappes phréatiques. Le chantier s'est achevé à l'automne 2021 mais les études et les réunions publiques ont démarré en 2018 parce que la sensibilisation l'adhésion des riverains sont déterminantes pour ce type de projet. Ce qui peut effrayer ça peut être parfois une impression que ça va être coûteux ou que ça va demander des gros travaux on est allé proposer aux habitants de se rencontrer et d'échanger directement dans leur jardin il faut les convaincre parce que c'est un changement de pratique aussi un changement de regard sur la ressource en eau. Désormais les eaux pluviales s'infiltrent donc dans des espaces qui ne sont pas uniquement dédiés à l'eau des espaces verts ou des chaussées perméables par exemple. Bref le problème d'assainissement est devenu un projet de voirie. Le fait de ne pas faire la double canalisation séparative ça nous a payé la voirie. Les résultats c'est que ça coûte moins cher vous avez contribué à résoudre le problème de déversement d'eau sale dans l'air mais vous avez aussi fait un projet de voirie un peu plus qualitatif on va recharger les nappes on amène de la biodiversité en ville donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Coût total de l'aménagement 650 000 euros financés en partie par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. L'agence a participé à la déconnexion des eaux pluviales pour la partie publique et a apporté une enveloppe de 200 000 euros. L'agence nous permet aussi de financer des postes dédiés pour accompagner les riverains les collectivités à s'approprier la gestion des eaux pluviales. En France 80% de la ville de demain est déjà construite alors pour améliorer les qualités de rejet au milieu naturel les élus doivent forcément travailler sur des aménagements comme celui-ci innovants et duplicables. Nous avons un projet de déconnecter 200 pavillons sur un quartier près de la rivière qui est en pente. L'intérêt de venir à Montreveau c'était surtout de voir comment ça se configure, comment on peut créer ces espaces-là et comment on peut aider les citoyens à s'emparer du sujet qui est pour moi hautement écologique. Et c'est très intéressant que l'agence de l'eau nous aide et sur le plan financier et sur le plan technique. C'est intéressant pour nous d'aller vers des villes plus vertes on va avoir moins d'eau dans nos cours d'eau avec le changement climatique il faut impérativement qu'on revienne vers un cycle naturel de l'eau et l'agence de l'eau veut aller vers ce cycle naturel remettre de l'eau aussi dans nos cours d'eau et éviter la pollution qui sera plus grave avec le changement climatique. Cet aménagement a fait chuter de 45% les rejets d'eau pluviale vers la station d'épuration. C'est de l'urgence à s'emparer de ces sujets c'est duplicable mais toujours avec les études adéquates pour arriver à une solution pérenne et qui fonctionne. C'est d'une bonne concertation d'une bonne préparation que découle un bon projet. On est dans l'air du temps l'idée c'est d'entraîner les cinq autres communes des Mauges dans cette prise de conscience de gérer autrement les eaux pluviales. Alors voilà un exemple de projet de gestion intégrée qui peut être mis en oeuvre à l'échelle d'une collectivité sur ce projet-là ce qui est intéressant c'est que voilà il y a eu des actions de mise en oeuvre au niveau de la collectivité mais aussi les particuliers ont été on va dire pas englobés mais amenés à pouvoir participer en fait et à être sensibilisés à toutes ces actions-là. Alors maintenant je vais vous faire une présentation et un focus sur le second levier du plan de résilience de la voie de l'eau qui concerne la sobriété des usages. Alors la sobriété des usages est une étape préalable à toute autre action surtout dans un contexte de moins de disponibilité de la ressource en eau on a quand même un territoire où les ressources sont quand même assez faibles et comme vous l'a expliqué en introduction Bernadette on a eu cet été une sécheresse qui était quand même importante avec un impact quand même assez important pour différentes collectivités sur le bassin. Donc c'est la réduction des consommations pour tous les usages par la recherche de réduire sa dépendance à l'eau et donc on encourage ces actions sur tout le bassin. Alors il y a une priorité qui est donnée bien sûr dans les secteurs où la ressource est déficitaire et notamment dans les zones de répartition des eaux et pour les îles qui ne sont pas sécurisées par le continent puisque nous sur le bassin Nord-Bretagne on a quand même quelques îles qui sont concernées. Alors quelques exemples d'actions visées dans le cadre de la sobriété des usages donc ça peut être alors là on est plutôt quand je parle de changement de process on est plutôt dans le domaine industriel mais ça peut être aussi des changements de pratiques voire de l'innovation du recyclage des eaux et des effluents après traitement pour ses propres usages donc ça ça concerne les collectivités mais aussi les activités économiques et ça peut être aussi de l'utilisation des eaux de pluie de toiture en remplacement de prélèvements existants on reviendra sur la réutilisation des eaux parce qu'on voit dans le module de questions réponses qu'il y a des questions et on vous y répondra tout à l'heure en direct alors actuellement dans le cadre du 11e programme d'intervention de l'agence de l'eau c'est des actions qui sont déjà accompagnées tout ce qui concerne la réduction des consommations d'eau on le finance partout et pour tous les usages un autre volet aussi qui concerne la sobriété des usages c'est la réduction des prélèvements en eau dans les exploitations agricoles donc grâce à la récupération d'eau de pluie de toiture ça c'est accompagné dans le cadre du plan stratégique national qui est un axe de la PAC il y a également aussi une action de finaliser la mise en place de la gestion patrimoniale des réseaux de distribution d'eau potable pour mieux récupérer les fluides et puis cibler les programmes d'action de remplacement des canalisations fluides alors voilà donc ça c'est des actions qui sont déjà engagées accompagnées par l'agence de l'eau dans le cadre de son 11e programme mais dans le cadre du plan de résilience et pour répondre justement à cet axe-là on a souhaité aller plus loin déjà pour faire émerger et accélérer les démarches de sobriété des usages donc pour répondre à cela comme vous l'a dit Bernadette en introduction il y a deux appels à projets qui ont été ouverts depuis le 1er avril on va vous les présenter avec Marion vous les présentez avec Marion dans la suite de la présentation donc le premier concerne la sobriété des usages et le second la réduction des fuites d'eau dans les canalisations d'eau potable un autre axe aussi pour aller plus loin et répondre à cela c'est le renforcement des aides pour finaliser la mise en place de la gestion patrimoniale et là c'est Marion ma collègue qui fera également une présentation sur ce sujet alors l'appel à projet sobriété des usages qu'est-ce que c'est ? en fait on va accompagner des démarches individuelles ou des opérations collectives qui visent à réduire les consommations en eau donc peuvent être accompagnées des études des équipements y compris auprès des particuliers et de l'animation de la sensibilisation dans le cadre des réductions des consommations d'eau cet appel à projet il est ouvert au maître d'ouvrage public et également privé non agricole un taux d'aide peut être apporté à hauteur de 70% jusqu'à 80% pour les collectivités ou les maîtres d'ouvrage puisqu'on peut aussi avoir en effet des industriels qui répondent à cet appel à projet qui sont en zone de répartition des eaux on a un budget de 30 millions d'euros qui est alloué à cet appel à projet donc c'est quand même assez conséquent pour faire émerger et accompagner des projets jusqu'à la fin de l'année avec un objectif de pouvoir d'ici la fin de l'année accompagner 200 projets individuels ou collectifs pour une économie d'eau de 3 millions de mètres cubes c'est quand même assez ambitieux et c'est aussi l'objectif de ce webinaire et là vous êtes des 414 participants donc on espère que vous viendrez vers nous pour qu'on vous accompagne financièrement mais aussi techniquement pour mettre en place des projets alors quelques conditions mais vous pourrez avoir plus de détails des conditions de l'appel à projet via le règlement qui est en ligne sur le site de l'agence et en fin de présentation on vous donnera les liens pour y accéder bien sûr donc la nouveauté par rapport à ce qu'on pouvait financer dans le cadre du 11e programme c'est que des aides peuvent être accompagnées pour la mise en place de la radio ou télé-relève de compteur à destination des collectivités mais également des particuliers alors pour le financement en fait de ce type d'opérations auprès des particuliers que ce soit de la télé-relève ou de l'équipement hydroéconome on conditionne cela à ce qu'il y ait une opération collective qui soit mise en place alors soit à l'échelle de la collectivité soit à l'échelle d'un EPCI soit à l'échelle du syndicat d'eau potable l'objectif étant de pouvoir faire émerger une démarche globale de réduction des consommations d'eau à l'échelle de la collectivité ou de l'EPCI avec les particuliers en les sensibilisant une seconde condition également c'est un prix minimum du service public d'eau potable et la mise en place d'une tarification non dégressive pour les collectivités qui sont concernées bien sûr et ça c'est une condition d'éligibilité de notre appel à projet on a aussi un coût de référence mais ça c'est quelque chose qui existe déjà dans notre onzième programme de 20 euros par mètre cube d'eau économisé au-delà duquel en fait on vous demandera une analyse d'efficacité je rappelle que c'est un coût de référence ce n'est pas un coût plafond on plafonnera pas forcément les projets par rapport à cela mais on demande ce qu'est une justification technique par rapport au fait que le coût est plus important pour illustrer un petit peu mes propos aussi quelques exemples d'actions qui peuvent être financées dans le cadre d'opérations collectives portées par une collectivité puisqu'en fait on est depuis l'ouverture au 1er avril de cet appel à projet on est quand même beaucoup questionné c'est normal par les collectivités sur ce qu'on entend par une opération collective donc ça peut ça va pouvoir être par exemple vous accompagner pour mettre en place des études des équipements d'économies d'eau donc à l'échelle de vos bâtiments publics pour l'arrosage de vos espaces verts ou de vos terrains de loisirs on peut aussi accompagner aussi la sensibilisation des particuliers alors soit pour mettre en place de la télérelève soit aussi pour mettre des actions d'économies d'eau par exemple par des équipements hydroéconomes ou des cubes de récupération d'eau de pluie et puis les sensibiliser aussi à utiliser en fait cela et à moins consommer d'eau ça peut être aussi des études pour la mise en place une tarification progressive ou saisonnière puisque c'est une condition d'éligibilité de l'appel à projet l'agence de l'eau peut vous accompagner pour mettre en place ces études et puis aussi pour certaines collectivités ça peut être de l'accompagnement pour identifier sensibiliser et apporter un appui auprès des gros consommateurs en eau qui peuvent être sur vos territoires par exemple des petites ou moyennes entreprises des artisans ou des bailleurs sociaux j'en arrive à la fin de ma présentation sur le second levier qui concerne la souveraineté des usages et l'appel à projet à titre d'exemple d'une démarche collective qui se met en place c'est le PCI Auré-Quibron-Terre Atlantique qui avait déjà mis en place une réutilisation des eaux utilisées traitées de la station d'épuration de Pouarnel pour l'irrigation d'un golf et puis suite à cela ils se sont dit il faut qu'on aille plus loin pour mettre en place des actions de réduction des consommations en eau donc là prochainement en septembre 2023 ils vont avoir une animatrice qui va être embauchée et qui va être là pour mettre en place de la sensibilisation de l'accompagnement des collectivités de l'EPCI pour mettre en place des actions de réduction des consommations en eau donc son rôle ce sera de pouvoir accompagner toutes ces collectivités pour commencer à faire des diagnostics et à réfléchir aux plans d'action qui pourront être mis en oeuvre il y aura aussi un volet de sensibilisation et d'aide auprès des particuliers qui sera mis en place pour les inciter comme je vous disais à réduire leur consommation en eau et puis ils iront un petit peu plus loin et là ça répond à l'un des axes aussi du plan eau qui a été annoncé par le gouvernement de mise en place d'études d'opportunités pour aller plus loin dans la réutilisation des eaux et de traité des stations d'épuration qui sont sur le littoral j'en ai fini pour ma part et je laisse la parole à ma collègue Marie-Laure Merci Julie donc je continue avec l'appel à projet sur la réduction des fuites dans les canalisations cet appel à projet c'est le dernier qui est présenté dans le cadre de cette série de webinaires sur le plan de résilience et concerne un objectif de réduction des fuites des réseaux d'eau potable dans les zones du bassin à Loire-Bretagne alors d'abord quelques constats sur le bassin à Loire-Bretagne 17% du volume d'eau prélevée pour l'alimentation d'eau potable n'arrive pas à remuner et ces fuites de réseaux représentent environ 150 millions de mètres de plus d'eau soit la consommation annuelle de la population de la région de Centre-Val de Loire qui le même représente 20% de la population du bassin Loire-Bretagne donc face à ce constat pour répondre à cette problématique cet appel à projet a été créé avec comme objectif de remplacer 500 km de conduite de Fuyard de réduire les fuites de 2 millions de mètres cubes avec une enveloppe d'aide de 40 millions d'euros et donc cet appel à projet court jusqu'à la fin de l'année 2023 donc les territoires visés ce sont les services publics d'eau potable de l'écolectivité qui se situent en zone de répartition des eaux donc en ZRE donc pour rappel ce sont les zones qui sont concernées par une insuffisance des ressources en eau potable en eau par rapport aux besoins donc insuffisance qui ne serait pas exceptionnelle et c'est aussi les services qui sont en territoire déficitaire d'usage 2022-2027 identifié 7 B3 qui sont les secteurs où les prélèvements sont plafonnés en période de basse les opérations aidées ce sont les travaux de remplacement des conduites de l'eau potable mais aussi les actions de communication et de sensibilisation des usagers à la rareté de l'eau et à une meilleure utilisation de la ressource les ailes sont plafonnées à 1 million d'euros par mètre de bourage et à 2,5 millions d'euros pour les syndicats départementaux ici vous avez la carte du bassin Loire-Bretagne avec en orange les zones de répartition des eaux qui bénéficient d'un taux de subtention de 50% et pour les zones en vert donc les zones 7 B3 ces zones bénéficient d'un taux de subvention de 20% donc l'ensemble de ces zones couvre un peu plus de la moitié du bassin 55% et vous pourrez retrouver la liste des communes éligibles sur le site Aide et Relevance on reparlera de ce site Aide et Relevance plus tard aussi sur la page de l'appel à projet ensuite donc les conditions d'obtention de l'aide d'abord il faut pouvoir justifier du caractère fluia des canalisations à remplacer donc ça peut passer par exemple par un schéma directeur ou une étude patrimoniale il faut pouvoir estimer aussi le volume des fuites d'eau supprimées alors ça c'est pour suivre l'efficacité des travaux et aussi pour obtenir un suivi au niveau du bassin et également un prix minimum du service public de potable d'un euro 20 hors taxe par mètre cube et par an sur la base de 120 mètre cube donc on entend par là que la part fixe est intégrée dans ce calcul on demande aussi un engagement pour la mise en place d'une tarification non agressive pas catégorie d'usagers donc on entend par là une tarification qui serait stable voire progressive et on demande aussi un engagement pour le renseignement des indicateurs du service d'eau potable en temps 6 PA alors pour illustrer cet appal à projet nous avons pris l'exemple du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région de Ciel et de Lune qui a bien voulu partager son expérience et nous les remercions pour cela alors ce syndicat il est situé dans la Sarthe on va dire à la frontière avec le département de la Monde il y a 17 communes dans ce syndicat presque 7600 abonnés 5 captages dont deux prioritaires et 155 kilomètres de réseau près de 1 500 000 mètres cubes 1 500 000 mètres cubes produits par an et 19 ouvrages de stockage donc ici vous avez le déroulement des différentes actions qui ont été menées depuis une dizaine d'années pour la gestion patrimoniale du territoire du syndicat alors vous voyez en 2012 d'abord un schéma directeur de potable qui s'est suivi en 2016 de la pose de 24 compteurs de sectorisation en 2022 une étude patrimoniale qui est venue compléter le schéma directeur qui avait atteint un âge de 10 ans et là en 2023 d'autres projets de sectorisation de détecteurs de fuite et de capteurs de pression donc au fil de ces années le taux moyen de renouvellement des canalisations était de 1,8% par an soit 87 kilomètres au total ce qui est bien bien au-dessus de la moyenne nationale qui est de 0,67% pour rappel 0,67% ça veut dire qu'il faut compter environ 150 ans pour renouveler l'ensemble des canalisations à savoir aussi que c'est un territoire en zone rurale avec aussi des longueurs de canalisation importantes en plus des aspects techniques qui ont été montrés précédemment ce qui a permis de financer le renouvellement de ces canalisations d'abord l'augmentation progressive du prix de l'eau potable donc ça ce qui permet une forme d'autofinancement des emprunts à taux d'intérêt faible et puis plusieurs accompagnements de l'agence de l'eau avec des taux pouvant varier de 40 à 70% donc par exemple ce qui a pu être accompagné c'est le schéma directeur les compteurs de sectorisation les problématiques CVM qui ont pu être rencontrées également pour le coup qui représente une faible part de renouvellement de réseau qui est quand même financé par l'agence de l'eau l'étude patrimoniale et puis un appel à projet réseau de fuliaire jusqu'à d'autres appels à projet qui ont été créés les années précédentes voilà donc pour cet appel à projet ensuite je vais passer à la thématique de gestion patrimoniale des réseaux plus largement étant donné que certains taux d'aide ont été modifiés on a vu et viennent renforcer le 11e programme d'intervention et sont mobilisables jusqu'à la fin de l'année 2024 donc là en l'occurrence comme je l'ai dit il s'agit de la gestion patrimoniale des réseaux de distribution de potables des collectivités donc le taux d'aide a été revu à 70% il était à 50% auparavant donc maintenant il est à 60% jusqu'à la fin d'année 1924 ça concerne la mise en place d'équipements de régulation de la pression des réseaux les études patrimoniales les plans de réseau les systèmes d'information géographique les logiciels de gestion patrimoniale et les équipements qui permettent d'optimiser la lutte contre les fuites comme les compteurs de sectorisation et les prélocalisateurs avec une majoration de 10% c'est-à-dire un taux au total de 80% dans les zones de répartition des réseaux vous retrouverez sur le site aide et redevances dans la section économie d'eau et gestion de la ressource et plus précisément amélioration de la connaissance et la gestion patrimoniale des réseaux les détails par rapport à ce qui a été expliqué précédemment et en particulier les taux qui ont été mis à jour alors maintenant un petit focus aussi sur le levier 4 qui concerne le retour à l'équilibre des masses d'eau en déficit pour rappel il existe des objectifs dans l'ancien programme afin de résorber les déficits actuels à laitillage lorsque les économies d'eau ne suffisent pas comme par exemple substituer les prélèvements les plus impactants par d'autres ressources réutiliser les eaux non conventionnelles en remplacement des prélèvements existants pour d'autres usages comme l'irrigation agricole ou l'arrosage d'espaces verts entre autres avec une vigilance sur les autres impacts environnementaux la consommation d'énergie et la baisse des délits dans les prélèvements liés à laitillage alors pour ce levier là le tonnel est maintenu à 50% pour les études étrangées ensuite j'enchaîne sur le cinquième levier qui concerne la sécurisation pour l'alimentation en eau potable donc les projets de sécurisation en eau potable ils sont développés depuis plusieurs années il s'agit de mettre en place des conduits d'interconnexion entre plusieurs ressources ou réservoirs afin de sécuriser la distribution en eau potable en période de manque d'eau et les schémas départementaux d'alimentation en eau potable sont le socle stratégique sur lequel repose la sécurisation et avec le changement climatique certains territoires ne disposent plus d'une alimentation suffisamment sécurisée donc les collectivités qui se sont retrouvées en rupture d'alimentation lors de la sécheresse 2022 sont la plupart du temps des collectivités rurales voire très rurales qui n'avaient pas anticipé leur sécurisation de l'alimentation en eau potable à savoir que pour cette année 2023 à mi-avril en Nouvelle-Rhône-Alpes 24 communes étaient concernées par du citernage ce qui représentait 4 380 habitants ce sont les dernières données ARS donc c'est pour cela qu'il y a un renforcement des aides pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable qui sont mobilisables jusqu'à la fin de l'année 2024 donc le taux d'aide il est relevé à 50% en ZRR c'est-à-dire dans les zones où les communes sont légibles à la solidarité urbaine et plurale le taux était précédemment à 30% il passe à 50% ça concerne les études des travaux de sécurisation comme les postes de conduits d'interconnexion les ouvrages connexes stations de reprise surpresseurs et les équipements de sécurisation des interconnexions lébages réservoirs groupes électrogènes mais aussi les autres ouvrages qui sont exclusivement dédiés à la sécurisation de la production comme par exemple réservoirs de sécurisation réserve de gruts de sécurité forage de sécurisation prise de le taux le taux d'aide est relevé à 70% pour élaborer ou réviser des schémas départementaux d'alimentation non potable pardon pour les bruits de travaux que vous les entendez je vais essayer de parer un petit peu plus fort donc pareil que précédemment vous retrouverez les informations sur le site Aide et Rélevance dans la section cette fois-ci Alimentation non potable et particulièrement donc forcément sur la sous-partie d'accompagnement à la sécurisation donc pour finir vous pouvez retrouver l'ensemble de ce qui vous a été exposé jusqu'à présent sur le site Aide et Rélevance vous pouvez retrouver le 11e programme d'intervention prévisé vous pouvez retrouver le détail du plan de résilience ainsi que le détail des appels à projets qui vous ont été décrits aujourd'hui mais aussi avec les règlements et le lien vers la plateforme des démarches et pour finir aussi si vous avez des questions spécifiques qui concernent vos demandes d'aide vous pouvez vous adresser aux délégations puisque le bassin est découpé en cinq délégations que vous pouvez contacter et vous pouvez donc retrouver cette carte et les coordonnées sur le site de l'agence donc merci pour votre écoute et puis nous allons répondre à l'oral à certaines de vos questions sachant que vous avez déjà eu quelques réponses à l'écrit alors oui on va les relier vous les lisez je pense mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées alors première question la réutilisation des eaux pluviales via les toitures est coûteuse à mettre en place pour les particuliers par rapport au prix de l'eau est-il envisageable pour une collectivité de mettre en place le financement de solutions pour les particuliers selon les taux d'aide de l'agence en s'appuyant sur un financement de l'agence de l'eau un peu comme cela avait pu se faire pour l'assainissement non collectif oui cela est tout à fait possible de la même façon que oui pour l'assainissement non collectif après en effet pour plus de détails je vous invite à vous rapprocher de votre contact en délégation alors concernant on a beaucoup de questions qui concernent la radio et la télé relève est-ce que cette aide est aussi applicable pour des industriels oui ça peut être applicable pour des industriels mais comme pour les collectivités on incite aussi les industriels à aller un peu plus loin dans leur démarche alors bien sûr en fonction des actions qui ont été déjà menées sur les sites mais de pouvoir faire aussi un plan d'action un petit peu plus global que juste mettre en place de la télé relève toujours sur la télé relève comment sera calculé le montant plafond pour la mise en place de compteurs ou télé relève sachant que les gains optimisation oui pourront être identifiés après leur mise en place alors ça bien sûr oui ça peut être identifié qu'après ce qu'on vous demande c'est de faire à peu près une estimation au moment du dépôt de votre demande aide avec un objectif d'économie d'eau et puis qui sera bien sûr réajusté au solde de votre dossier en fonction en fait des gains réels ce qu'il faut savoir c'est que puisqu'on est sur un sur des aides en fait pour la réduction des consommations en eau en effet pour tous ces projets-là que ce soit pour de l'équipement des études on vous demandera un objectif d'économie d'eau qui sera vérifié au solde pour solder toujours sur la radio relève une étude stratégique sur un territoire peut-être-elle inclue dans l'appel à projets oui bien sûr ça c'est éligible après ce qui pour la réponse que j'ai faite par rapport aux questions d'équipement des sites industriels on vous incite aussi à aller un petit peu plus loin et à faire une étude diagnostique un peu plus globale sur les actions qui peuvent être mises en place à l'échelle du territoire soit au niveau de la collectivité ou des particuliers une démarche plus globale est-ce que la réduction d'eau en utilisant les forages est éligible bien sûr on ne parle pas que réduction des consommations en eau potable là même si c'est vrai que là on s'adresse directement aux collectivités mais à titre d'exemple on a beaucoup d'industriels qui sont connectés à de l'eau potable mais qui ont aussi leur propre prélèvement dans le milieu et donc on les accompagne financièrement pour réduire leur consommation ce qu'on veut c'est soulager l'impact en fait sur le milieu peut-être répondre aussi à une question que répondre aux personnes qui disent que les eaux fluides retournent au milieu et donc sont utiles à la biodiversité en fait ce qu'on préférait c'est simplement que cette eau n'ait pas été prélevée du tout initialement et en plus de ça c'est une eau qui a été transformée donc ça veut dire aussi qu'elle n'est pas exactement dans le même état que l'eau brute prélevée donc ça peut aussi avoir un impact négatif sur le milieu alors c'est pour l'appel à projet à sobriété alors est-ce que les travaux d'optimisation des rendements des stations d'épuration d'eau potable seraient éligibles à l'appel à projet sobriété non ceux qui ne sont pas en ZRE ou limités alors je comprends des territoires qui sont partiellement en ZRE dans ce cas là j'ai envie de dire le mieux c'est quand même de contacter les délégations pour voir quelle est la meilleure manière de déposer votre demande mais il y a deux possibilités vous pouvez déposer deux dossiers ou bien un seul dossier donc il y a un trop-ratant qui sera appliqué mais il n'y a pas de subvention il n'y a pas de subvention il n'y a pas la priorité de pouvoir mener des actions en fait sur ce bon saisonnage là le prix minimum d'un euro vingt concerne-t-il les particuliers pourquoi fixer un prix minimum pour les particuliers en tant qu'association consommateur cette mesure nous choque donc oui il concerne tous les consommateurs tous les usagers pourquoi parce qu'on estime qu'il y a un minimum de tarification appliquée pour que les collectivités puissent ensuite réaliser des investissements et remouler d'un réseau ou réaliser d'autres d'autres travaux puissent les financer alors vous précisez ce que vous entendez ce que vous entendez par tarification non dégressive par catégorie d'usagers alors ça simplement c'est pour faire la distinction entre les consommations domestiques et non domestiques pour faire simple alors notre question c'est bonjour est-ce que ces taux d'aide sont semblables pour des associations qui souhaitent mener des études pour la protection de la ressource en eau ou c'est du cas par cas alors tout type les associations peuvent être éligibles aux appels à projets ce n'est pas ouvert que forcément aux collectivités ou aux industriels là-dessus il n'y a pas de soucis après pour des études de protection de la ressource en eau voilà il faudrait peut-être contacter votre délégation pour préciser un petit peu plus votre eau de remande mais si on est dans le cadre de projets d'économie d'eau ou pour des réseaux fuyards oui bien sûr ça peut être éligible après voilà au-delà de ce qu'on vous présente dans le cadre du plan de résilience en effet le 11e programme d'intervention couvre plein d'autres actions alors il faut déposer les dossiers de mandat avant la fin de l'année mais quel est le délai de réalisation ensuite il n'y a pas de délai qui est imposé enfin on préconise voilà un délai on va dire plutôt raisonnable dans les deux ans mais ce n'est pas quelque chose qui conditionne on va dire au niveau de l'aide alors ça c'est pour toi Marion est-ce que les aides pour la sécurisation pour l'eau potable peuvent-elles être attribuées hors ZRR donc non ces aides pour la sécurisation elles concernent uniquement les zones ZRR parce qu'on considère que les zones prioritaires ce sont les zones les propriétaires jusqu'à quelle date pouvons-nous déposer une demande d'aide au titre de l'appel à projet renaturation des villes et des villages est-ce le 1er octobre ou 31 décembre 2023 et est-ce que cet appel à projet sera reconduit en 2024 alors pour le moment je réponds à la deuxième question je ne réponds pas forcément dans l'ordre alors pour le moment cet appel à projet est en effet ouvert jusqu'à fin 2023 et on ne sait pas encore si ça sera reconduit ou pas je pense qu'on verra du retour d'expérience qu'on aura à la fin de l'année de cet appel à projet des travaux qui ont pu être accompagnés si on a respecté ou pas nos objectifs donc oui en effet on préconise à ce que le dossier soit déposé au 1er octobre c'est bien indiqué dans le 31 octobre me disent mes collègues c'est bien indiqué dans le règlement pour qu'il puisse après être pris en charge par nos collègues qui instruisent les dossiers de demande d'aide et puis passer à la dernière commission de fin d'année les aides sont-elles applicables pour des cubes de récupération je pense que c'est des cubes de récupération chez les particuliers oui ça c'est tout à fait légible et c'est ce que je présentais tout à l'heure on peut l'accompagner dès lors en fait à côté vous mettez en place de l'animation de la sensibilisation auprès des particuliers et puis que la collectivité ou le PCI je ne sais pas qui pose la question on ne voit pas met en place une démarche un peu plus globale à l'échelle de son territoire nous ce qu'on ne souhaite pas on ne souhaite pas accompagner que de l'équipement auprès des particuliers et qu'il n'y ait pas d'autres actions dans une démarche globale qui soit mise en oeuvre parce qu'après il faut aussi qu'on puisse avoir un peu de retour d'expérience sur déjà est-ce que ça a bien été mis en oeuvre par les particuliers quel a été le gain aussi en termes d'économie d'eau qui a été réellement réalisé une autre question donc ça c'est pour toi Marion pouvez-vous nous repréciser les prérequis d'éligibilité pour une demande d'aide dans le cadre du levier 5 donc là pour ça il faut que vous alliez vous référer au programme d'intervention révisé dans la section sécurisation l'alimentation du potable et puis vous aurez l'ensemble des conditions d'éligibilité l'ambition de réduction des réseaux de fuir semble assez modeste au regard du pourcentage de pertes les taux d'aide pour les travaux sont assez faibles si 20 et 50% vous êtes heureux comment cela s'explique-t-il le sujet ne mériterait pas un programme très ambitieux donc effectivement après c'est un premier pas et ce sont des sujets qui seront en tout cas certainement à travailler dans le prochain programme dans le deuxième programme on a une autre question qui concerne la reconstruction d'un centre aquatique avec un projet apparemment ambitieux en termes d'économie d'eau et savoir si l'agence de l'eau pourrait participer financièrement à ce projet donc là oui oui c'est tout à fait possible dès lors qu'on est dans de la dans la reconstruction réhabilitation on ne finance pas les actions d'économie d'eau dans les bâtiments neufs une autre question d'une collectivité qui souhaite mettre en place des équipements économes en eau dans ces bâtiments publics et la question est de savoir si l'agence de l'eau peut réaliser le diagnostic et la sensibilisation est-ce que c'est légible aux aides et quel serait le pourcentage d'aide alors non nous on ne réalise pas de diagnostic on n'a pas on va dire de bureau d'études ni même de sensibilisation mais vous pouvez être accompagné par des bureaux d'études qui sont spécialisés dans ce domaine là par contre oui en effet ce type d'action est éligible dans le cadre de l'appel à projet et on peut vous accompagner à hauteur de 70% voire 80% si vous êtes en ZRE une autre question par exemple sur les fuites sur réseau une étude patrimoniale un réseau potable en interne lié aux densités de fuites répertoriées et historisées sur un SIG est-elle suffisante avec une estimation de perte d'eau oui tout à fait c'est tout à fait suffisant pour être ça fait partie des conditions des légibilités pour l'appel à projet ah oui alors oui là c'est une très bonne question et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le repréciser même lors des webinaires précédents pour tout projet de sobriété y a-t-il un minimum d'investissement pour être éligible alors là c'est pas lié à l'appel à projet sobriété en effet c'est lié aux règles générales du 11e programme d'intervention et donc il faut que les travaux soient supérieurs à 8000 euros et l'agence de l'eau n'est pas dès lors qu'on est à moins de 3000 euros de dette comme ça ça concerne toutes les actions c'est pas que pour la sobriété donc ça par contre voilà ces montants là vous pouvez les retrouver Marion vous a donné dans le diaporama le lien vers le 11e programme d'intervention révisé donc vous avez ces différents seuils en fait qui sont indiqués de non sans parler de tarifs dégressifs peut-on avoir des tarifs différenciés particuliers professionnels donc ça c'est oui on peut avoir des tarifs différenciés par contre on insiste bien sur cet objectif d'abandonner la tarification dégressive au mètre public voilà pour vraiment sortir de cette idée que plus on consomme l'eau et moins elle se rachève et enfin pour compléter aussi ce principe là alors même si on parle maintenant des tarifications progressives c'est aussi pour inciter à plus d'économies et à éviter les gaspillages et donc prendre conscience que l'eau n'est pas une ressource infinie et pour savoir si les aides qui concernent le renouvellement des canalisations au fuyard elles sont conditionnées ou pas à des seuls mini max de rendement est-ce qu'il y a des seuls de rendement ? non en fait dans l'appel à projet il n'y a pas de critère de rendement justement pour le coup une collectivité qui aurait des rendements très mauvais aurait justement tout à fait besoin d'améliorer son rendement donc ça ne fait pas partie des critères et pour répondre à une seconde question puisqu'on est sur l'appel à projet Raison Fuyard oui oui on confirme bien que le renouvellement des conduits de fuyard n'était éligible que sur les territoires qui sont situés en zone de réparation des eaux ou classés dispositions B3 d'usage avec la carte que vous a montrée tout à l'heure Marion dans sa présentation la mise à jour de schéma directeur d'alimentation non potable est-elle subventionnable pardon oui tout à fait non pas subventionnable et on incite à intégrer un volet économie d'eau dans ces schémas là parce que dans le pôle des recherches de fuite il est possible de financer un ETP pour faire cette mission ou bien se faire accompagner par l'agence pour un marché spécifique de recherche de fuite donc c'est une étude oui alors disons dans le cas d'appel à projet on ne parle pas de financement d'ETP mais on parle bien d'études c'est plutôt sur cet aspect là qu'il faut envisager les industries peuvent s'y visiter sur les réseaux d'eau donc là je pense que votre question c'est de savoir est-ce que les industriels peuvent répondre à l'appel à projet réseau fuyard alors pas sur cet appel à projet là par contre on a des modalités qui d'aide spécifique 11e programme pour les activités économiques donc je vous invite également à vous rapprocher de votre référent en délégation pour pouvoir savoir si votre projet l'est éligible ou pas parce qu'après on peut être aussi sur des problématiques de pollution liées à ces réseaux fuyards au sein du site industriel l'étude pour un nouveau forage d'eau en remplacement d'un forage qui ne fonctionne plus est-il subventionnable ? pour des questions précises comme ça en effet oui il faut aller vers votre délégation en fait pour voir je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions on vous remercie de votre participation on a été vous avez été plus de 400 à vous connecter on est monté à 409 je crois pendant un moment j'ai regardé même si vous ne voyez pas forcément avec Marion parce qu'on était là pour représenter merci à tous pour votre participation pour vos questions je vous invite pour les questions pour lesquelles on n'aurait peut-être pas pu répondre en direct de vive voix ou nos collègues qui sont à côté par écrit de recontacter vos référents en délégation n'hésitez pas à les solliciter aussi pour avoir des appuis techniques on reste à votre disposition que dire de plus ce qu'on peut dire c'est qu'une enquête de satisfaction vous sera adressée par mail à la suite de ces trois webinaires rien avec votre démarche qualité merci beaucoup et bonne continuation au revoir